hello hello c'est lundi c'est reparti aujourd'hui on va faire une séance de stretching qui dure 45 minutes on fera l'échauffement en position allongée voilà on va être aujourd'hui sur des étirements plus courts un peu plus dynamique pour changer en cours de route bonjour caroline et les autres christelle ça doit être l'heure de sa promenade quotidienne bonne séance en différé christelle et les autres hola ivan et c'est déjà l'heure alors on est parti dans quelques instants on a besoin d'un tapis un coussin j'arrive j'arrive bien hydraté n'est ce pas on est allé au petit coin tout est bien ok allez go je monte sur mon tapis je commence en position assise je me redresse je lâche les épaules je verticalise mon dos et je vais tourner tranquillement la tête j'ai la nuque bien longue j'inspire par le nez je souffle par la bouche dans l'autre sens à la maison au bureau n'hésite pas à mettre musique pour te motiver pour te faire du bien on va glisser les bras à l'intérieur on espace un peu les pieds on incline les épaules vers l'avant le dos reste bien droit on met un peu de résistance et on va aller regarder d'un côté puis de l'autre on a la nuque le dos bien pourquoi pas activer un peu le poche et elle vient à 30% c'est une idée 30% c'est à peu près activer un petit peu respire bien donc si tu viens d'arriver si tu es là depuis le début n'hésite pas voilà vraiment poser tes valises prendre ce moment pour toi pour te faire du bien tu pourras décollir un pied puis l'autre active l'abdomen voilà tu es maintenant ici pose toi vraiment laisse tout le reste de côté on mobilise les chevilles dans un sens puis dans l'autre et puis progresser ce mouvement là devant je tends et puis je replie si ça se passe bien si besoin je pose un pied ok c'est de redresser le dos une jambe puis l'autre ok je vais étirer mes jambes autant que je peux vers l'avant et simplement je vais chercher comme si je voulais me soulever redresser le dos et puis je me repose je peux même me soulever plus si je veux ça c'est un peu en fonction de la longueur des membres aussi si ça se passe bien on peut rajouter un mouvement avec la nuque bien longue un mouvement de tête respire bien allez c'est lundi on commence tranquillement cette semaine avec une séance de stretching on remet les pieds au sol on va accompagner son dos au sol tranquillement active l'abdomen active l'abdomen pose les vertèbres une à une au sol pose ta tête sur un coussin si besoin pour ramener le menton un peu vers la poitrine pas laisser ta tête aller à l'arrière on va étirer nos deux bras vers le soleil on va étirer nos deux bras vers le soleil écartez les doigts mettre en tension les mains et on va faire deux petits cercles garde les épaules actives garde les épaules actives loin loin de la tête je dis un peu des bêtises quand je dis garde les épaules actives ça ne veut pas dire grand chose j'active le haut de mon dos pour ne pas relâcher mes épaules comme ça vers la tête change de sens si tu veux tu peux agrandir tes cercles mais sois attentif à tes épaules et pas de douleurs et puis tu vas pouvoir venir serrer les pieds les genoux vérifie que ton dos soit bien positionné il n'y a pas trop d'espace dans le bas du dos mais quand même un petit peu on s'étire jusqu'au sommet ok on va relâcher les doigts dans un premier temps puis serrer les points et étirer ses doigts à nouveau je presse et relâche quand tu presse les mains serre tes jambes étire ton dos et inspire relâche faire un petit peu ton inspire relâche c'est bien je ne sais pas si tu as vu le commentaire que j'ai mis à côté de la séance je t'ai proposé d'évaluer ton niveau de bien-être corporel et mental en début de séance ou idéalement juste avant de commencer et de refaire la même évaluation à la fin de la séance voilà pour c'est de voir un peu quel bien-être ça te procure et puis peut-être te donner une raison supplémentaire pour te motiver à t'entrainer encore plus alors tu peux poser les bras en chandelier sur les côtés ça baisse un petit peu les coudes vers le bas si ça se pose tant mieux les mains, les coudes sinon ne force pas voilà cherche à obtenir l'ouverture de la cage thoracique de plus en plus ok tu vas pouvoir décoller une jambe et la baisser et remonter tranquillement et cette même jambe tu la gardes vers le plafond et mobilise les chevilles dans un sens puis dans l'autre et change de côté en bas en haut descends, monte comme tu peux prends la jambe comme tu peux garde ta jambe en haut tourne la chevilles ok tu remplaceras les bras le long du corps, active les bien au sol, enlève le coussin on va faire un exercice pour mobiliser les artèbres une à une comme au pilates monte et descend progressivement respire bien si tu as mal au dos en montant bien monte moins voilà respire dynamique si ça va toujours décolle une jambe continue et encore une de ce côté là et ensuite tu pourras faire l'autre côté je regarde un peu vos commentaires voir si ça se passe bien cool pas de nouveau message s'il y a des besoins particuliers n'hésite pas à m'envoyer un message au cours de route voilà tu peux réclamer des exercices donc tu as changé de jambe et tu as dû faire tes 3 montées descentes comme ça tu peux espacer les pieds espacer les bras voilà c'est lundi je commence à confondre les mots pieds et bras allez les jambes vont aller d'un côté puis de l'autre vas-y vraiment progressivement et tu vas chercher à garder tes genoux l'un contre l'autre pas avoir un décalage pas avoir un genou plus à l'avant que l'autre là quand tu es en bas et pourquoi pas emmener la tête aussi sur le côté côté opposé à tes jambes tranquillement inspirez descendre et soufflez pour remonter de manière assez active tu peux chercher aussi à presser les genoux l'un contre l'autre pour dynamiser ton exercice et puis on va se mettre en boule là tu vas chercher à mobiliser les cervicales avec la nuque bien longue d'aller regarder vers ta poitrine vers tes cuisses vers le ciel et vers l'arrière tu peux décoller très légèrement ta tête souffle maintenant tombe vers l'avant inspire vers l'arrière et et petit cercle avec les genoux pour finir notre échauffement tu peux décoller un petit peu la tête voilà crée de la résistance souffle contracte résiste genou contre main 5 4 3 2 1 repose relâche et maintenant on va faire une phase d'étirement de garder ta tête au sol cherche à ramener les genoux vers toi progressivement sans décoller les fesses du sol cherche l'étirement dans la chaîne postérieure voilà ça c'est une technique de contracté relâché d'abord je mis en tension mon muscle ensuite je vais complètement le relâcher et maintenant je l'étire ok je peux rouler sur le côté et venir t'asseoir on va faire la même chose en position assise si ton os fait de la résistance sur les lèvres tes fesses ok donc là on va viser un étirement des adducteurs à l'intérieur des cuisses donc 3 étapes à nouveau souffle résiste pousse les jambes vers le haut en résistance contre les bras tu sens que tes muscles là se contractent c'est à 5 à 10 secondes et puis relâche fais plus rien mets toi en mode pause qu'est-ce que ça fait de bien de se mettre en mode pause et on va maintenant étirer donc cherche là à pousser à viser tes jambes vers le bas que ce soit comme ça ou comme ça ou d'une autre manière voilà cherche mon étirement au niveau des adducteurs voilà ça c'est une technique assez intéressante parce qu'elle permet d'étirer un muscle qui a été préalablement sollicité ok encore une idée d'exercice de contracte et relâché je repasse au sol c'est pour le même étirement qu'on vient de faire mais en version av alors contracté je souffle je résiste mes cuisses voilà les vers le plafond mes mains les empêches je vais en haut contraction mes adducteurs et puis relâche tout ne fait plus rien quelques instants tu peux en profiter pour bouger un petit peu ok on va étirer donc maintenant tu cherches à amener tes jambes vers le bas on espère attention au dos si tu sens qu'il y a des tensions dans le bas du dos n'hésite pas à décoller le bassin avancer ton bassin vers l'avant et ré-étaler ton dos au sol ne serait-ce que pour redonner de l'amplitude à ta colonne vertébrale mieux la positionner ok parfait tu peux relâcher et puis tu vas pouvoir passer sur le ventre on va faire un exercice pour le haut du corps les épaules alors on va croiser les bras à hauteur de la poitrine et la laisser vers le sol si besoin tu peux poser ta tête sur un coussin si tu y arrives j'y arrive pas voilà sens ton étirement dans le haut du dos dans les épaules voilà si jamais c'est pas confort c'est pas concluant comme étirement pour toi tu peux tout à fait refaire celui qu'on en fait avant et là essaie vraiment de respirer de manière ample sentir ta cage thoracique qui peut se dilater dans le haut du dos tu vas pouvoir revenir et changer de côté donc change le croisement allez vas-y à ton rythme cet étirement là c'est un peu l'équivalent plus classique qu'on fait comme ça comme ça là je fais les deux côtés en même temps allez on y va toujours à son rythme dans ces étirements il faut en tirer des bénéfices pour que ça fasse du bien ok tu peux relâcher on va venir se mettre dans cette position là les coudes bien sous les épaules étirez la chaîne antérieure chercher à rapprocher les omoplates l'une de l'autre alors s'il y a des dos qui ne supportent pas cet exercice alors je vous conseille de vous réabaisser de quitter l'extension du dos et peut-être refaire l'étirement d'avant dans la vie de tous les jours on est beaucoup plus habitué à aller vers l'avant à être en flexion donc ces exercices d'extension là ils ne sont pas forcément possibles pour tout le monde donc on se méfie un peu pour les dos fragiles et on va passer un autre étirement plus au sol habiliter les mains dans le dos là on a deux versions je souffle j'étire mes bras vers l'arrière j'inspire je relâche je replie mes bras donc la version la tête le ventre la poitrine au sol plutôt ou la version où on vient décoller si tu fais cette version là tu penses à activer les muscles de l'abdomen comme s'il y avait une coquinelle sous ton nombril ne l'écrase pas sois sympa avec elle donc aspire ton nombril vers ta colonne et vers ta poitrine allez donc chaque fois repoussez les mains de plus en plus loin vers l'arrière et sur l'inspiration au contraire fais l'inverse relâche vraiment tes épaules ça peut créer de l'étirement au niveau des omoplates aussi allez on a des mêmes respirations bien amples toujours on va en faire une dernière parfait et puis on va revenir dans cette position là et là si ça s'est bien passé tu vas essayer ça tomber un bras puis l'autre un peu plus exigeant attention à ne pas te retrouver ça va pas créer une crispation sur la tête je peux tester la position de la tête relever plus ou moins le regard je peux étaler tes doigts au sol bien espacés aussi fais de l'appui allez active l'abdomen et on va redescendre repartir sur cet étirement là et là ce que tu pourras faire en plus c'est agripper le sol avec tes orteils si tu sens que ton dos est fragile tu espaces tes pieds tu mets même tes pieds en dehors du tapis sinon tu peux garder les jambes parallèles chargeurs du bassin et là à chaque fois qu'on va tendre les bras on va aussi tendre les jambes créer de l'étirement dans les mollets donc cette version tout au sol ou celle ci où on prend un peu de hauteur on continue de regarder la fin tapis, inspire, redescend, relâche et souffle monte cherche dans cette position là à bien amener tes talons vers l'arrière pour étirer dans les mollets et pour la dernière répétition tu peux rester en haut allez on tient 10 secondes si c'est trop dur tu peux poser tes bras allez encore un peu 5 4 3 2 1 et on repose on revient par ici tes jambes tu peux les remettre comme tout à l'heure si tu veux pour toi de voir au choix soit on reste ici soit on retend ses bras et là on va créer une belle extension de la nuque allez on transforme en girafe long coup de girafe long coup de long dos de girafe et on va aller regarder vers l'avant et puis on voit jusqu'où on peut aller vers le haut voilà mobiliser dans la mobilité des cervicales quand on mobilise le dos la colonne vertébrale c'est toujours avec beaucoup d'étirements avant de mobiliser que ce soit en flexion et en extension comme ça à l'arrière ou sur les côtés maintenant sur les côtés si ça va encore sinon redescend et relâche ok on va passer sur le côté et là sur le côté tu pourras euh prendre ton poussin si besoin pour mettre sous la tête ce que tu as l'épaule fragile voilà tu te mets comme ça sinon tu peux mettre ton bras comme tu veux ici ou là on va refaire un petit passage de donc là tu peux plier la jambe du dessous ça fait de l'équilibre si tu veux de l'équilibre tout à l'heure on a fait du contracté relâché on avait mis en tension le muscle là on va refaire pareil donc là sur le souffle je vais pousser fort mon pied dans la main là ici je contracte les quadriceps je remets bien le bassin je ne suis pas cambré encore un peu deux trois deux un et je relâche tout quelques instants et maintenant je vais étirer je vais amener tranquillement le pied en direction de la fesse pour étirer mes poids de réceps ça respire bien si c'est trop difficile on n'hésite pas à relâcher un peu les pieds c'est aussi possible mais on dose toujours bien son étirement pour qu'il soit vraiment bénéfique on n'est pas là pour impressionner la galerie mais pour se faire du bien parfois rien que d'être en position sans rien faire il y a déjà beaucoup d'étirements donc parfois c'est inutile de chercher à forcer on relâche donc là on était sur la chaîne intérieure les quadriceps là si tu étais à l'avant de ton tapis comme moi tu peux passer sur l'arrière et tu vas pouvoir remonter la jambe le plus haut possible et là on va à nouveau faire un contracté relâché avec ta main contre le genou quand tu vas souffler tu pousses ton genou vers l'avant dans ta main 10 9 8 7 tu forces 5 4 3 2 1 tu relâches tu ne fais plus rien d'ailleurs je t'invite à prendre des pauses régulière dans ta journée pour te détendre bouger quelques instants respirer allez 30 secondes une minute de pause comme ça pour longtemps ça peut vraiment faire du bien allez on s'étire maintenant en cherchant à remonter le genou un peu plus on a l'étirement sur la chaîne faussière donc ischio jambier l'arrière de la cuisse grand fessier je remonte mon verre et le dos ok on continue sur cette même jambe et on va venir poser le pied en avant de la cuisse prendre deux pieds sur le côté voilà et on va chercher à reculer le genou donc emmène ton genou vers l'arrière si tu veux tu peux t'agripper à la jambe de la pousser vers l'arrière ou t'agripper à ton genou tout il y a ça c'est plus compliqué c'est pas possible pour tout le monde moi même j'avoue j'ai un petit peu en galère là-dessus donc là on fait un étirement statique maintenant on va faire la version contractée relâchée donc avec ma paume de main en appui contre la cuisse comme ça je vais résister donc sur le souffle je pousse ma jambe vers l'avant je sens que ça s'active dans mon bras le bras veut reculer la jambe veut avancer 5 4 3 ça s'active dans mes abdominaux je relâche je fais pour rien quelques instants et j'étire j'amène mon genou vers l'arrière à nouveau à l'aide de mon bras les obliques s'activent toujours entre autres parce que si je les active pas éventuellement il se passe ça j'avoue lamentablement sur l'arrière ok on relâche on va faire la même opération de l'autre côté c'est parti prends ton coussin une serviette quelque chose si besoin hop donc on est reparti avec quadriceps contractée relâchée allez déjà je me positionne bien je ne prendra pas le dos allez sur le souffle je pousse le pied fort contre la main je contente 3 2 1 je relâche quelques instants je reprends mon pied et maintenant je vais étirer je vais chercher à ramener le pied vers la fesse étirer les muscles des cuisses encore un peu c'est bien encore un peu c'est bien et on relâche ok on recule sur le pied tapis le genou bien à l'avant ma main en contre-appui en résistance contre le genou contracté relâché on est reparti souffle pousse ton genou vers l'avant contre ta main ta main résiste 5 4 3 2 1 et je relâche et puis je vais remonter davantage le genou si je peux et chercher à m'étirer maintenant à rapprocher le genou vers moi alors pourquoi je propose la séance de stretching le lundi c'est que souvent le week-end on a plus de temps on peut s'activer un peu plus faire quelques séances de sport et donc le lundi ça peut être bien pour aider la récupération pour s'étirer pour se ressourcer en profonde ok alors on passe à celui-là on va étirer comme tout à l'heure pour commencer donc amener le genou vers l'arrière avec du bras tout simplement des fois juste de toucher à être comme ça dans cette position là on a deux l'étirement ok on passe à notre contracté relâché sur le souffle aller je pousse le genou vers l'avant mon bras résiste 5 4 3 2 1 et je relâche quelques instants et puis j'étire vers l'arrière donc on mise l'étirement de toute cette zone la région de laine, les fessiers n'hésite pas dans cette séance à sélectionner un ou deux étirements soit soit qui te font vraiment du bien soit tu sens au contraire c'est difficile et tu te dis qu'il y a un défi à relever le défi de s'améliorer et essaie pas essaie mais fais cet étirement ou ces deux trois étirements max chaque jour même 3 4 5 minutes d'étirement tous les jours si c'est fait régulièrement on a des bénéfices on se fait du bien on se fait du bien on relâche et on a fini cette série ok on peut revenir s'asseoir on va continuer sur tout ce qui est la région de laine et les hanches on va plier une jambe pour commencer tendre l'autre on essaie d'avoir les deux os des fesses au sol si ça marche pas trop éventuellement on se cale un peu c'est simple allez on avoue bien la colonne on va monter un bras si on peut sinon on garde ses bras en bas on porte et on va aller sur le souffle s'étirer vers le haut et légèrement en direction de la jambe et on inspire on revient on relâche ses épaules à chaque fois souffle étire inspire revient le pied qui est là pied flex comme deux pieds tendus c'est toi qui vois tu peux faire l'essai et on va essayer de créer comme un petit ressort pour revenir à chaque fois alors c'est pas un à-coup c'est vraiment contrôler c'est pas l'élan du corps c'est toi qui décide de revenir de manière active active on essaie d'aller là étirer les tissus qui entourent les muscles, les fascias avec ce petit ressort et on va rester en position statique pour finir tu peux régler ton étirement avec la position du pied il faut pas emmener le bras un peu plus vers l'arrière plier son bras mets toi à l'aise attention il faut pas chercher à aller vers le bas il faut pas chercher à plier il y a toujours la hauteur et on va revenir allez on change de côté allez on allonge bien la colonne les deux épaules basses cette main là tu l'arrives tu vois et c'est parti souffle, étire, inspire, reviens pas trop vite au début relâche bien tes épaules quand tu reviens là tout à l'heure je t'ai dit le bras en haut ou pas tu peux garder aussi ton bras ici et quand même faire ce travail d'étirement voilà si tu te sens aller un petit peu plus vite de créer ce ressort et en même temps en allant plus vite tu peux aussi activer tes abdominaux obliques il faut mettre la main ici allez je vais faire travailler quand je reviens et on reste position statique n'hésite pas à faire quelques mouvements avec ta tête surtout si tu sens que tu as souvent les trapèzes les régions des cervicales tendues ça craque ça craque mais si ça fait pas mal c'est pas grave ok on revient on relâche on relâche pour quelques instants si tu as besoin peut-être faire quelques pas ok on est reparti avec version grand écart n'aie pas peur le coussin pour surélever les fesses ça peut être utile pour beaucoup de personnes sauf si c'est vraiment la grosse souplesse on choisit déjà dans un premier temps l'espacement des jambes on va bien redresser le dos hop relâcher les épaules ok regarde loin devant on va faire un contracté relâché on a les mains en appui contre les jambes allez sur le souffle j'amène je cherche à amener les jambes vers l'avant je contracte à nouveau je contracte à nouveau mes adducteurs et puis je relâche tout du corps et maintenant c'est parti on étire on cherche à amener les jambes vers l'arrière à réaliser un grand écart encore plus court alors reste comme tu es pour que tu vois le dos dans la suite on va chercher à descendre le dos droit pas le dos tassé je me cours là l'idée c'est vraiment d'étirer le dos de garder son dos aligné ton mouvement il va partir du bassin alors tu iras pas forcément très loin tu peux t'aider les bras à l'arrière si tu ne sens pas la grosse facilité ok donc tes bras à l'arrière ou à l'avant si tes bras sont à l'avant tu vas pouvoir les déplacer d'un côté chercher un peu plus d'étirement au niveau du bassin là encore un objectif c'est pas de toucher le sol on change de côté avec tes mains à l'arrière aussi tu peux orienter le buste d'un côté allez ça se verra bien tiens encore un petit peu et tu vas pouvoir revenir et relâcher ok alors pour l'étirement suivant on a un genou au sol si on veut plus de confort on met un poussin sous le genou allez on avance bien la jambe on va tirer le psoas voilà cache ton genou avec cache ton pied avec ton genou j'ai pris du mal avec le le nom de mes articulations de mes membres aujourd'hui c'est lundi je ne dois pas être encore à pleine vitesse ok allez on allonge bien la colonne on va dans un premier temps relâcher cherche vraiment à relâcher complètement le haut du corps mais à chaque fois que tu souffles cherche à amener ton bassin plus vers l'avant comme si tu voulais mettre plus de poids au-dessus de ton pied et on va continuer moi j'ai le pied gauche à l'avant je vais mettre l'ensemble du haut du corps vers la droite donc à l'interneur des jambes voilà là tu peux faire des tests tes mains plus ou moins sur le côté ça peut être pour les plus souples peut-être poser les coudes au sol et relâcher complètement tu peux chercher elles plus sur le côté plus vers l'avant et puis tu vas revenir au centre revenir vers l'arrière rester quelques instants là dans cette position ramène bien la pointe de pied vers toi cherche à étirer mollet ischieux jambiers l'équilibre c'est pas toujours ça grippe le sol à l'arrière avec tes orteils si tu veux et on va changer de côté on est reparti prends le temps d'ajuster l'avancée de ton pied pour là te retrouver avec le pied en dessous du genou allez allonge bien la colonne tire vers l'avant ensuite relâche le haut du corps mobilise la tête si tu veux quand tu souffles cherche à pousser le bassin vers l'avant inspire maintien et puis on va passer les deux bras sur l'intérieur là choisis un peu l'orientation que tu veux tu peux aussi bouger comme ça devant revenir aller sur les côtés faites libre cours à ton imagination et puis tu vas pouvoir revenir au centre revenir sur l'arrière faire tester un peu ton équilibre ici ramène la pointe de pied vers toi autant que tu peux lâche les épaules en un ballon un peu la guimauve en haut autant que c'est possible pour rester en équilibre on va finir avec un stretch du dos celui que tu veux bras l'avant bras sur le côté n'hésite pas à mettre un coussin sur la tête pour ne pas trop casser la nuque voilà et là ça va être le moment de faire à nouveau ton évaluation évalue entre 0 et 10 ton bien-être corporel et mental on l'a fait en début de séance on refait maintenant faire un peu le poids et voir un peu quels sont les bénéfices immédiats de la séance des bénéfices immédiats et des bénéfices sur le moyen et long terme tu peux revenir et on va s'arrêter là pour aujourd'hui félicite toi d'avoir fait cette séance d'avoir pris le temps de prendre soin de toi ne repars pas à 101h vers ta prochaine occupation et on se retrouve demain à 12h15 pour la séance de Pilates niveau fondamental je rappelle que le Pilates niveau fondamental il est vraiment intéressant pour tout le monde qu'on soit débutant pour prendre connaissance des bases ou qu'on soit d'un niveau plus avancé pour aller retravailler plus en profondeur et être encore plus efficace ensuite vers des exercices de niveau plus avancé allez bonne journée et à très vite bye